Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 15 au 30 avril, vous avez l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Alors ici on vous parle effectivement d'attirer à vous les personnes ou les situations qui vous correspondent vraiment. Donc on vous invite si vous voulez à rester dans cette belle énergie, dans cet état d'esprit positif pour attirer à vous finalement les personnes qui vous correspondent et les situations positives. Voilà donc laissez-vous aller, accueillez un peu avec l'état d'esprit ouvert, avec vraiment le cœur ouvert pour accueillir à vous les situations vraiment qui vous correspondent. Donc il y a quelque chose de très sympa là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Capricornes. Ok, bon. Alors attention quand même. Attention quand même parce que, bah oui, il va falloir faire attention à ce que vous dégagez. Il va falloir faire attention effectivement à ce que vous voulez attirer à vous. Donc de par votre état d'esprit, votre attitude, est-ce que vous êtes vraiment en cohérence avec ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes vraiment aligné, hein, votre cœur, votre esprit et surtout vos actions ? Est-ce qu'elles sont alignées avec qui vous êtes vraiment ? Parce que là, il est possible d'envoyer des faux messages, des faux signaux. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, tromperie et envie. Moi ce que je ressens, c'est surtout le côté masque, le côté j'ai une attitude qui ne reflète pas qui je suis et du coup j'envoie des mauvais signaux et j'attire à moi des situations ou des relations avec des personnes qui manquent de sincérité, qui manquent d'authenticité ou tout simplement des personnes avec qui, bon bah voilà, ça ne résonne pas du tout. Parce qu'à la base, il y a une dissonance, parce qu'à la base, on envoie un mauvais signal. Donc essayez de réfléchir. En tout cas, on voit que par le passé, ça a souvent été le cas. Peut-être que vous avez attiré des personnes ou des situations qui étaient source de trahison, de mensonges ou vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas ce que vous vouliez ou vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et que c'était quelque chose de répétitif. Vous voyez, les répétitions de schémas. Donc ça, c'est en lien avec votre passé, votre vécu, vos souvenirs, tout ce qui fait écho à tout ça. Ok. Donc là, il y aura peut-être, durant cette période, la possibilité d'attirer à vous des situations qui vous correspondent vraiment mais à partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle céleste astro-kif. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou l'une en Capricorne. Alors, vous avez la maison 6, les petites maladies, le désordre et les mauvaises habitudes. Donc on voit ici qu'effectivement, c'est en lien avec ce qui n'est plus en accord avec vous mais que vous continuez à faire quand même. Vous voyez, les mauvaises habitudes. Le désordre, c'est-à-dire d'être manqué d'organisation, par exemple, aussi. Et les petites maladies, c'est les douleurs, les maux, les trucs comme ça, les souffrances. C'est des choses qui sont récurrentes. Donc essayez de voir ce que vous pouvez justement rectifier. Ce n'est pas forcément des choses dramatiques. Ce n'est pas forcément... C'est des petites choses, des petits détails qui font que vous n'êtes pas vraiment cohérent avec ce que vous voulez. Parce que vous attirez à vous des situations qui génèrent des choses négatives. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est intéressant parce que vous avez l'été. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que c'est une préparation. Là, en tout cas, cette période-là, elle est très importante pour que vous puissiez faire la lumière sur ce qui bloque, sur ce qui est encore dissonant par rapport à votre façon d'être, par rapport à vos habitudes qui ne sont plus du tout cohérentes, pour que vous puissiez les changer et pour que, peut-être, d'ici cet été, les choses arrivent enfin. Vous allez pouvoir attirer enfin la bonne personne ou la bonne situation qui vous corresponde vraiment. Vous voyez ? Mais, en tout cas, d'ici là, il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne ou lune en Capricorne du 15 au 30 avril. Le guide. Bon, très bien. Alors, on voit ce personnage qui tient un miroir ici et qui cherche la lumière, justement, qui cherche à être guidé. Et là, c'est intéressant parce que ce qui va pouvoir vous guider, c'est cet effet miroir, justement, qui vous montre vos propres incohérences. Le fait pour vous de penser quelque chose, d'avoir vraiment compris peut-être ce que vous voulez, compris ce que vous ne voulez plus, les choses que vous avez pu guérir, les choses que vous avez pu comprendre, mais que vous ne mettez pas encore en pratique. En général, c'est ça, c'est ça la difficulté, c'est d'avoir tout compris, de se dire bon, ok, je sais que maintenant je dois faire ça, 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 mais la difficulté, c'est justement de passer à l'action. C'est un peu ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que vous avez du mal à mettre en pratique les choses qui vous correspondent vraiment, les changements que vous devez effectuer dans votre quotidien pour attirer à vous ce que vous désirez. Voilà. Donc, laissez-vous guider par, justement, ce que vous savez déjà, ce que vous montre l'univers pour que vous puissiez changer ce qui a besoin d'être changé. Et voilà. Et donc, il va falloir revenir à les fondations. Fondations, c'est les bases saines, c'est les bases solides. C'est les fondations, ça peut être effectivement vous appuyer sur ce qu'il y a de positif en vous et de vous concentrer là-dessus et de vous dire, ok, bon, je manque d'organisation, j'ai des mauvaises habitudes dans mon quotidien. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour changer tout ça ? Voilà. Est-ce que j'ai le temps nécessaire ? Est-ce que j'ai... Bon, si j'ai pas l'argent, comment est-ce que je peux faire différemment ? Est-ce que je peux essayer de retrouver, en tout cas, un équilibre dans mon quotidien qui soit plus cohérent avec ce que je veux et avec qui je suis pour attirer à moi encore plus de lumière ? Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Il y en a trop. Donc, du 15 au 30 avril. Vous avez le conquérant de la guérison. Très bien. Donc là, ici, il y a une recherche d'équilibre et d'harmonie. Il y a une recherche, effectivement, il y a l'idée de vouloir guérir, de vouloir dépasser certains blocages, de vouloir changer ces mauvaises habitudes-là pour trouver, enfin, un équilibre. Donc là, on voit bien qu'il y a des démarches. Vous faites des démarches en ce sens-là. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que vous passez à l'action. Vous êtes en recherche, effectivement, de méthodes, de protocoles, de quelque chose qui vous correspond davantage pour chercher à trouver cette harmonie et cet équilibre. Alors, on va regarder avec le tarot, The Well of the Year, pour vous, les Capricorne. Prise de recul nécessaire. La 2 de bâton, c'est l'idée de vous retrouver à la croisée des chemins et de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je décide, enfin, de me prendre en main ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Voilà. Donc là, il y a la possibilité de chercher à s'améliorer, à guérir quelque chose. Et oui. Mais pour ça, il va falloir affronter ses peurs. La 9 d'épée, c'est les peurs et les angoisses. C'est la peur de sortir de sa zone de confort. C'est la peur de faire différemment. L'inconnu, en général, fait peur. OK. Mais pourtant, il y a une proposition, là. Pourtant, il y a quelque chose de séduisant. Le chevalier de coupe, c'est vraiment... C'est la proposition qui nous plaît. C'est la personne qui nous propose, peut-être. Il y a quelque chose, ici, qui peut nous rendre... Nous remettre sur le chemin... Vous remettre, en tout cas, sur le chemin du bonheur. Sur quelque chose qui peut vous plaire. Voilà. Mais il va falloir dépasser ses peurs. Et ça, c'est les peurs de l'inconnu, je pense. Donc, pour moi, il y a une proposition, ici, qui est franchement positive pour vous, qui va vous permettre de sortir de vos mauvaises habitudes, ou, en tout cas, d'une problématique qui vous apporte à chaque fois... Ouais, qui vous apporte du négatif. OK. C'est intéressant parce que c'est en lien, aussi, hein, voyez, les étoiles. L'étoile, c'est aussi la chance. Donc, peut-être qu'on va vous mettre sur votre chemin une personne, ici, qui va vous parler de quelque chose, qui va vous proposer quelque chose, et qui va vraiment être bénéfique pour vous. Donc, l'étoile, c'est la chance, c'est le destin, c'est aussi la foi, l'espoir. Hein, pour moi, il y a l'espoir qui renaît en vous, hein, par rapport à quelque chose qui était douloureux et difficile à dépasser. Hein, c'est le bout du tunnel, ici. Très bien. Donc, oui, vous aurez le choix, vous aurez la possibilité de changer quelque chose, et quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de positif. OK. Mais pour ça, il faut dépasser ses peurs et ses angoisses, les peurs de l'inconnu. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames. Pardon. Allez, prouvez-vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Vous avez le drapeau blanc. Le drapeau blanc, ce sont des signaux qui vous parlent de paix, de tranquillité, les choses sont fluides, les choses se font naturellement. Et le temps à part. Donc là, on voit effectivement qu'il y a peut-être un besoin dans votre vie relationnelle. Si vous êtes en couple, par exemple, il y a un besoin aussi de prendre du temps chacun pour soi dans des activités personnelles. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne, là. Il y a quelque chose de positif parce que vous vous sentez en paix lorsque vous faites les choses pour vous, les activités pour vous et lorsque votre partenaire a aussi ses activités pour lui. Il y a l'idée d'être d'accord, d'être ok, d'être en paix, d'être serein, où les choses se passent plutôt bien. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi se dire, là, je m'octroie du temps pour moi, pour mon bien-être et pas forcément d'être à la recherche à tout prix de quelqu'un, pas forcément être dans la séduction, à vouloir plaire aux autres, mais vraiment me faire plaisir à moi et avoir un temps à part. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Vous êtes plus à l'aise avec ces perceptions-là. Ok. Ouais. La reine d'épée, elle voit très clair, discernement. Là, on voit que c'est bénéfique. On voit que cette situation-là, elle apporte du... Les choses sont fluides, en fait. Ça apporte de la fluidité dans les énergies, dans le donner et recevoir, dans la relation en elle-même. C'est beaucoup plus généreux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa. Voilà. Et en plus de ça, il y a une énergie de spontanéité, de lâcher prise. Il y a un côté nouveau. Moi, je le sens, avec le fou, c'est quand même quelque chose de totalement nouveau. Et ça, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et dans votre vie relationnelle, on voit que vous êtes sur un nouveau départ. Donc, pour moi, il y a une nouvelle perception. Je pense que c'est plutôt dans vos croyances et dans vos idées, de comment vous imaginez peut-être la vie à deux, la vie en couple. Ben là, ça change totalement. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous dire, ben oui, chacun a sa vie. Mais on peut passer des moments ensemble, partager des choses super et tout. Mais en même temps, on a chacun besoin de nos moments personnels, d'aller voir nos amis, de vivre notre vie en tant qu'individu. Et ça, c'est quelque chose peut-être de nouveau dans vos perceptions. Et c'est surtout que vous êtes en paix avec ça. Voilà. Donc là, il y a vraiment un nouveau regard, une nouvelle énergie, une nouvelle lumière, une prise de conscience qui vous permet de voir ces choses de façon plus simple, plus naturelle et vous gagnez en énergie. Vous êtes beaucoup plus patient et patiente. Vous êtes beaucoup plus dans l'idée de faire confiance, d'être beaucoup plus dans un climat serein. Voilà. Donc, ça vous permet de changer, pour moi, de regard. Et c'est quelque chose qui pouvait, peut-être, avant. Si vous étiez un petit peu crispé à l'idée de laisser votre partenaire avoir des moments à lui ou vous-même avoir des moments à vous sans pour autant que ce soit lourd ou douloureux, avant, c'était compliqué pour vous. Vous n'y arrivez pas forcément. Ou en tout cas, vous n'étiez pas dans l'acceptation que ça se passe comme ça. Que là, aujourd'hui, il y a une espèce de lâcher prise qui vous permet d'accueillir ça avec beaucoup de bonheur et beaucoup de simplicité. Voilà. Les choses sont beaucoup plus fluides. Allez. On va regarder ici avec un message du Tarot des Anges Gardiens pour vous, les Capricornes, Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Donc, vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a grandi. Vous avez mûri. Vous avez appris de vos expériences passées qui font qu'aujourd'hui, bon, ben voilà, vous ne commettez plus les erreurs. Vous êtes prêts et prêtes à changer vos habitudes qui étaient néfastes et qui ne vous apportaient que de la souffrance finalement. Donc, voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501